Bonjour, on m'a demandé de faire l'historique derrière le chant Sentinelle, le 548 dans le Gem 2. En fait, à l'origine, il s'agissait du thème d'une conférence qui a eu lieu à Strasbourg il y a des années en arrière, sur le passage bien connu d'Ézéchiel 33, « Je t'ai pris et établi comme Sentinelle sur le pays ». Tout naturellement, c'est cette partie-là qui s'est imposée comme au refrain du chant. Ce passage parle de plusieurs choses. La première, c'est que Dieu nous place dans une position de sentinelle, avec un message pour avertir contre l'injustice, parce que nos choix ont des conséquences. La deuxième, c'est que Dieu est un Dieu de miséricorde et d'amour. Il ne souhaite pas la mort de celui qui commet l'injustice, mais il souhaite qu'il se repente, qu'il se détourne des transgressions et qu'il vive. Et puis, c'est rare, dans les passages bibliques, Dieu nous confie une responsabilité. Il nous demande des comptes à rendre en quelque sorte. Mais ça manifeste aussi sa grande confiance envers nous et l'importance du message qu'il nous confie. Dans les temps que nous connaissons, nous devrions être encouragés à savoir que Dieu continue et continue encore adressant son appel aux hommes qui sont dans la nuit, qui vivent dans les ténèbres, souvent par ignorance, afin qu'ils viennent à la vie, parce que les préceptes de sa parole sont des préceptes de vie. Alors, osons nous lever, et avec amour, compassion, conduit par son esprit, osons être ses sentinelles pour ceux qui vivent autour de nous. Dieu vous bénisse.